Pour commencer, on charge l'aiguille à l'extrémité distale du porte-aiguille en se positionnant approximativement à un tiers de sa courbure en partant du talon. Pour garantir une plus grande amplitude de mouvement, il est important que les doigts ne soient pas trop enfoncés dans les anneaux de l'instrument. La pince à disséquer doit être tenue de la main gauche comme un stylo. Elle vient saisir la première berge. Grâce à la supination du poignet, on pique perpendiculairement à la peau, puis une rotation autour de l'axe de l'aiguille permet de pénétrer les tissus sans les déchirer. On récupère l'aiguille avec la pince à disséquer, toujours en lui imprimant une rotation qui respecte sa courbure. L'aiguille est alors à nouveau chargée sur le porte-aiguille et on répète la même opération sur la deuxième berge. Le fil doit sortir à la même distance des deux berges. Les deux instruments sont alors récupérés dans la main gauche qui tient également le brin immobile du fil. Pour assurer une prise stable, il est possible de garder le couple de gauche près du corps afin de ne pas bouger. On fait alors un nœud au doigt dont la réalisation nécessite un entraînement particulier qui fait l'objet d'un autre tutoriel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...